Fin de mission pour le colonel Rémi Bouzéro à la tête de la force Licorne, l'officier de l'armée française et ses éléments du 1er régiment étranger de la cavalerie, passe la main au lieutenant-colonel Stéphane Caille et ses hommes du 1er régiment d'infanterie de la marine française pour une durée de 4 mois. Avant son départ, le colonel Bouzéro fait le point de sa mission et surtout de sa collaboration avec l'armée de Côte d'Ivoire. Depuis début 2013, la force Licorne a conduit une soixantaine de stages au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ça représente à peu près 1500 hommes qui sont passés sur le camp de Port-Boué. La formation de la compagnie de protection ivoirienne qui va partir d'ici la fin de l'année 2013 à Tombouctou, au Mali, au sein de la MINUSMA, pour sécuriser le poste de commandement de la MINUSMA à Tombouctou. La cérémonie de passation de commandement a été l'occasion pour les autorités ivoiriennes de décorer le personnel civil de la base militaire de Port-Boué. Après 36 ans de service dans ce camp militaire, ex-43e BIMUSMA, Moussa Sorgho voit son mérite reconnu. J'ai lavé des affaires des militaires, lavé le passé. Avant, le temps qu'il m'a embosé Nouvellement, nous, lavé à la main. Mais comme tout le monde s'est arrivé, ça développe, les pays se développent jour en jour. Donc maintenant, nous, on l'a pilé à la main. On l'a à machine. On repasse à la main. C'est mon travail. Avec lui, ce sont 14 autres travailleurs ayant plus de 15 ans de service qui ont été décorés. Une reconnaissance des efforts quotidiens pour la réussite de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire